Al-Quds Est restera la capitale de la Palestine, c'est la position adoptée lors de ce sommet arabe qui s'est tenu à Dahran, à l'est de l'Arabie Saoudite. Les 22 membres de la Ligue Arabe ont réaffirmé leur soutien à la cause palestinienne et rejeté comme illégitime la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. En effet, le président américain Donald Trump avait annoncé en décembre le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Al-Quds à la mi-mai. Le roi saoudien Salman a entre autres annoncé un don de 150 millions de dollars pour soutenir l'administration des biens islamiques à Al-Quds Est. La cause palestinienne est notre préoccupation principale. Il reste ainsi jusqu'à ce que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes. Nous réitérons notre rejet de la décision américaine concernant Al-Quds. La Syrie était aussi au centre de cette rencontre 24 heures après des frappes américaines, britanniques et françaises contre des cibles du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Le sommet arabe a appelé à réactiver le processus politique pour mettre fin au conflit dévastateur qui frappe le pays. Les dirigeants arabes ont également rejeté les ingérences iraniennes dans les affaires des pays arabes et dénoncé les tentatives qui visent à ébranler la sécurité régionale. L'Arabie saoudite et l'Iran, les deux puissances rivales dans la région, sont engagées depuis des années dans des conflits par alliés interposés, que ce soit en Syrie, en Irak, au Liban ou encore au Yémen. Pour rappel, en 2015, Riyad a pris la tête d'une coalition au Yémen en soutien au pouvoir du président Abderrabo Mansour Hadi contre l'avancée des rebelles pro-iraniens qui multiplient les tirs de missiles sur l'Arabie saoudite.